Pour la première étape de notre reportage, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui souffrent le plus de la chaleur, les ouvriers de chantier. Il est 11h du matin et pas de doute, il fait déjà très chaud. 34 degrés au thermomètre sur ce chantier de l'école Saint-Jean à Périgueux. Alors tous les moyens sont bons pour faire baisser un peu la température. On embauche le matin à 6h jusqu'à 3h45 avec une pause de 3 quarts d'heure. On essaie de se préserver, on travaille à l'ombre aussi si on peut, tant que possible. Une autre catégorie de la population est particulièrement vulnérable face à la canicule, les personnes âgées. Je fais marcher la clé et puis voilà, je tiens bien à fermer mes comptes en vente. Mais maintenant bien sûr les chaleurs ça fatigue à un certain âge. Séverine Guichard distribue tous les jours des repas aux personnes âgées dans ce quartier de Trellissac, une présence indispensable en ces jours de forte chaleur. C'est vrai qu'on les voit tout le temps et bon, ils nous font confiance. C'est vrai qu'il y a une relation qui est vraiment installée entre nous. Dernière étape de notre reportage sous la chaleur écrasante de la place de l'ancien hôtel de ville à Périgueux, vous le voyez. Même ici on ne profite pas vraiment du beau temps. Difficile de rester en terrasse, même à l'ombre la chaleur devient vite étouffante. En début d'après-midi il n'y a plus personne en ville, il fait vraiment trop trop chaud. On est dans une cuvette à Périgueux et c'est vraiment la canicule. Mais il y a quand même quelques courageux comme ces touristes anglais qui ont leur méthode pour retrouver un peu de fraîcheur. On aime bien prendre un verre de bière ou de vin l'après-midi, un ou deux, ou trois, en attendant le soir. Non, bon allez Clément, se pose ta caméra, on a eu vraiment trop chaud, on va avoir un coup pour s'infaiter. Et faites comme nous, pensez à bien vous hydrater car l'alerte canicule est prolongée au moins jusqu'à demain dans le Périgord. Merci. Il fait chaud, c'est la canicule, il fait beau.